Au son du tambour et du baie la voix, le Kajounet, avec ses pots de badane pourrie, émerveille plus d'un. Eux-mêmes pourtant habitués à ces scènes du passé. Je n'ai pas l'habitude de faire la sauter et nous faisons Saint-Denis, mais aujourd'hui, j'ai découvert qu'il n'y a qu'à servir la peau de banane comme engrais. Je n'ai jamais vu ça. La première fois, mon Kawaï, et mon Kawaï, c'est intéressant. Même pour me faire conseiller de ma mère, il faut qu'il y ait un grand écoulement. Poursuite de la visite. Sur la propriété, le mai local tient la dragerote avec sa viande locale, son boudin. Farine de manioc, ses chips tinais, chips de patate douce et surtout la farine de banane, une fabrication pourtant pas si nouvelle que cela. Il s'agit d'en produits non lancers, ça fait 17 ans. Nous sommes en famille, nous avons trois générations qui vivent de la bonne crêpe martiniquaise. Il nous a relancé patrimoine. Un patrimoine transmis au cours de cette journée créole, où jeunes et moins jeunes sont venus découvrir ou redécouvrir ses souvenirs des temps anciens. Ça fait toujours plaisir de voir ce qu'on fait chez nous. L'idée ici, c'était de venir trouver le lien entre, disons, les innovations dans le domaine de l'agriculture et du développement durable. La journée créole n'est pas un privilège, plutôt une occasion à saisir pour perpétuer une tradition linguistique, des éclairages transmis pour ne pas mélanger langue, dialecte et pipa 3. Nous, nous sommes descendants directs, ça y a qu'il y a les kalinagos. Ici, ni l'heure, ni le lieu, ni les conditions sont réunies pour prendre un bain démarré. Mais l'assistance écoute avec attention l'oateur qui, lui, semble bien maîtriser son sujet. Pour l'association Les Amis de Casinel, il s'agit de commémorer cette journée sous toutes ses facettes. Ici, oui, pas ni la vie, pas ni la langue créole. Donc, c'est un ensemble. Donc, nous essayons de valoriser tout ça, le monde qui a fait tous les jours. Donc, on a un petit concentré, mon pédier, en parlant de coups de main, de bain démarré, de manière à manger et puis aussi de manière à faire musique. Lié tradition et développement durable, depuis 1981, la Journée Internationale du Criole semble trouver écho auprès du jeune public dans un monde avec des modes de vie sans cesse bouleversés.